here we go du coup je vous confirme dès qu'on a le retour sur image voilà ça diffuse sur linkedin alors ça c'est hyper pratique effectivement les notifs sur tout en réel comme ça pour faciliter les gens à venir alors bienvenue à tous ceux qui se connectent bonjour on va attendre à 13h32 pour commencer là dans dans une petite minute et puis on va démarrer je vois que ça se connecte encore un petit peu bonjour mamoun salut mamoun des têtes connues bonjour à sim bonjour clara bonjour clara bon on va démarrer tranquillement je vois que ça se connecte encore un petit peu bon mais il y aura toujours le différé pour les gens qui arrivent un petit peu après donc bonjour à tous on est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui et donc d'accueillir jeanne jane le lait de john paul qui va nous faire un retour d'expérience qui est notre trailblazer of the months donc l'idée c'est de découvrir ton parcours de qu'on puisse un petit peu s'inspirer de ton histoire et donc aujourd'hui je suis accompagné de elodie je te laisse te présenter puis on va on va commencer alors jeanne l'idée c'est de faire un surtout un focus sur toi qu'on puisse apprendre à découvrir autour de marketing cloud et plus largement autour de ce que comment tu pratiques le marketing sur cet outil est donc qu'est ce que tu peux nous donner un petit peu à nous dire un petit peu ton parcours ce que tu as fait ce qui t'a amené aujourd'hui à travailler sur sur ces domaines j'étais pas du tout prédestiné moi au digital pour le coup je suis un pur pur pour du marketing stage communication je suis diplômée d'un master en marquette en marquette à paris et j'ai enchaîné avec un mba toujours en marketing spécialisé dans le luxe et plus spécifiquement dans le côté hospitality et services donc j'ai commencé à travailler en branding en pure communication chez air france toujours en chef de projet et ensuite je suis partie vraiment sur mon coeur de métier pure hospitality en allant chez mariotte j'étais responsable marketing d'un hôtel donc dans un hôtel c'est quand même très manuel et il ya peu de digital et c'est peu évolué de ce côté là donc voilà et ensuite j'ai fait un petit crochet par par disney en marketing toujours sur les marchés internationaux avant d'arriver chez john paul il ya deux ans maintenant en chef de projet marketing programme marque du marketing relationnel avec une grosse grosse en phase pour le coup digital cette fois ci où j'ai été embauché en création de poste justement pour opérer la migration de l'ancien crm vers le nouveau divers salesforce et notamment sur marketing club et du coup comment a-t-il découvert marketing club pas du coup justement autant je connaissais je connaissais cette source de nom parce que voilà la réputation de l'outil etc et le le la précède par contre marketing cas j'en avais encore jamais entendu parler avant d'arriver chez john paul donc c'est même le jour de demande le ton plus gros projet va être la migration sur sur marketing cloud j'ai eu un temps d'arrêt nous avons d'accord très bien et puis après on m'a dit tu auras une consultante avec toi dont élodie a fait partie pendant longtemps pour m'accompagner sur cette transition et c'est les premiers premiers mois chez john paul j'ai découvert l'outil intéressant alors du coup c'est vrai que bon c'est assez nouveau du coup à travers ce projet cette force ça a intégré un certain nombre de nouveaux concepts et de nouvelles terminologies on parle de trailblazer beaucoup dans la communauté salesforce et aussi autour de marketing cloud j'imagine que c'est un terme que tu as dû découvrir aussi avec cette expérience comment tu définirais justement le trailblazer et et ta définition justement du trailblazer c'est sûr que c'est récent j'ai du me familiariser avec le vocabulaire salesforce qui est un vrai vocabulaire à lui tout seul ça j'aurais aimé avoir un lexique à l'arrivée mais heureusement on a des personnes internes qui travaillent chez salesforce qui m'ont bien aidé et de ce que j'en ai compris le trailblazer c'est cette communauté d'utilisateurs salesforce ou des outils développés par salesforce et en considérant que ces personnes sont tous singuliers avec une approche qui peut être intéressante et unique pour les autres donc que ce soit d'un point de vue produit technique ou marketing mais qu'on peut toujours s'inspirer de ce qui se fait dans une société ou dans une autre et l'utilisation personnelle qu'on en fait à chaque fois ok très bien et du coup donc au delà enfin avant de marketing cloud il y a eu je suppose d'autres outils quelles sont pour toi les fonctionnalités manquantes ou les points de douleur qui ont poussé vraiment à l'utilisation à mettre en place marketing cloud comme je disais moi quand je suis arrivée marketing cloud avait déjà été sélectionné comme outil mais vu que j'ai opéré cette transition j'ai pu très facilement voir quels ont été les atouts les atouts majeurs du passage à marketing cloud et c'est complètement lié finalement à l'évolution de la stratégie marketing et la stratégie d'ailleurs de marque globale john paul qui était de passer enfin je sais pas si vous connaissez beaucoup john paul mais john paul c'est une société historiquement une société de conciergerie pure et donc du coup on voulait on est passé d'une société de conciergerie très très classique à un opérateur de programme relationnel programme de fidélité premium donc cette transition en fait dans stratégie a fait qu'on devait gagner en efficacité opérationnelle et créer des synergies et des ponts entre l'équipe purement opérationnelle qui sont chez nous concrètement les concierges et les équipes projet métier comme nous typiquement marketing donc il fallait qu'on puisse aussi élaborer pour nos clients en b2b des stratégies marketing beaucoup plus 360 degrés pouvoir piloter mesurer les performances de ce qu'on allait mettre en place et surtout le plus important c'est que on est quand même dans une ère extrêmement digital où il faut être sur multi plateformes multi canaux donc c'était important qu'on ait un outil qui soit qui soit évolutif avec une approche multi canal et surtout très intuitif dans l'utilisation parce qu'on parle à des gens et des gens qui l'utilisent qui sont pas du tout technique et j'en fais partie pour le coup et notamment notre équipe contenu qui rédige les emails les envoies et gère leur campagne qui ne connaissent pas le html ne connaissent pas le sql et sont vraiment purement purement éditoriaux des profils éditoriaux et donc on avait besoin d'un outil qui soit adaptable à tous les profils et c'est comme ça que marketing cloud a répondu a répondu un peu à tous ces critères là où les anciens outils étaient un petit peu plus un peu plus en retard alors c'est vrai que il ya une phase d'adaptation surtout au lancement pour pouvoir s'approprier la l'outil marketing cloud tout ça toi en combien de temps tu t'es senti à l'aise vraiment sur l'utilisation de marketing club moi je suis vraiment un jeune pouce mais en même temps j'ai été vraiment accompagné dès le début par par des consultants spécialisés marketing cloud donc j'ai été j'ai été un bordé sur la sur la durée ce qui était ce qui était quand même bien bien utile donc j'ai revoir pour être vraiment à l'aise aujourd'hui avec outils j'ai mis à peu près six mois vraiment pour comprendre ce qu'on les abou des tenants les aboutissants et surtout les liens avec avec salesforce très bien du coup on va parler peut-être un peu plus globalement aussi pour voir un petit peu finalement l'évolution des outils vers ça reprend une question qui a posé ma mood du coup à tes débuts comment était le marketing digital à mes débuts à mes débuts chez je vais du coup étant plutôt très communication je n'avais pas trop le pied dans digital en revanche je me rendais bien compte par exemple je travaillais il ya très longtemps en âge dans une agence une agence de mannequin en l'occurrence en communication en branding et je me rendais compte à quel point c'était très compliqué de déployer des stratégies de mettre en place des emailing vraiment des choses toutes bêtes un tout simple sans parler de journée au parcours client on parlait vraiment de ne serait ce que des newsletters et on se rendait compte que d'aller sur mailchimp enfin c'était toujours des choses on essayait de de mettre la rustine partout pour essayer de créer des choses et ça manquait de cohérence à moquer de ça manquait de ça manquait de liant etc et donc du coup c'est ce que j'ai constaté aussi chez john paul en arrivant et c'était les débuts chez john paul c'est que tout était très siloté et c'est ce problème de traiter un métier indépendamment d'un autre qui ne fin qui empêche finalement d'avoir des stratégies qui soit qui soit cohérente sur en fait qu'un parcours client aujourd'hui on est vraiment focus sur le client et sur nous on s'appelle des membres et donc du coup l'idée c'était de remettre le client au coeur de la stratégie et celle source et notamment marketing cloud nous a aidé à faire ça d'accord alors c'est intéressant parce qu'on sent que tu commences vraiment à capitaliser bon tu as une expérience riche autour du marketing par rapport à ton à ton expérience professionnelle maintenant sur être sur la technologie marketing cloud voilà tu connais bien pour les personnes qui nous regardent je vois d'ailleurs qu'il ya des questions dans le chat n'hésitez pas à les poser dès maintenant puisqu'on a une session de questions réponses à la fin de la fin de l'interview donc jean y répondra quels seraient les conseils que tu donnerais aux gens qui nous regardent pour bien débuter sur marketing cloud je pense qu'il y en a plusieurs le premier c'est ce que je disais justement c'est d'être accompagné la prise en main de l'outil surtout pour un profil là pour le coup je parle vraiment en tant que profil très marketing il est nécessaire pour une prise en main fluide et et pour comprendre l'intégralité de l'outil qui est certes simple et qui est quand même extrêmement complet d'être accompagné d'un expert au moins sur les six premiers mois ou voir un an pour on boarder et présenter l'outil et voir tout le jeu tout le champ des possibles c'est hyper important je pense et encore une fois il ya quand même tout un vocabulaire Salesforce il faut se familiariser avec l'univers après je pense que ce qui est important aussi c'est et malheureusement parfois dans le run du quotidien du travail on n'a pas le temps de se poser et dans entre guillemets de perdre du temps pour en gagner derrière mais c'est hyper important de comprendre parfaitement le besoin de savoir le définir de l'explicité mais vraiment de le réfléchir de bout en bout c'est à dire de prendre le parcours de a à z et va se lancer trop vite en voulant utiliser l'outil parce que il est là parce qu'il est à disposition c'est vraiment important de définir le besoin très 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 précisément avant même de se lancer dans un quelconque paramétrage et de s'en découler ça c'est par expérience personnelle je conseille à tout le monde de documenter effectivement ouais et partager et ne pas hésiter à partager autant marketing cloud au début j'avais l'impression que c'était vraiment pour les techniques et pour le digital et je parlais qu'avec des product owners avec avec les équipes Salesforce mais en fait c'est super enrichissant d'aller partager ça à nous en tout cas l'interne c'est des account managers ce sont des content managers des partners chez manager c'est d'aller partager ça en fait cette vue avec avec tout le monde que nous on imagine qui paraît censé d'un point de vue technique et qui en fait nous permet parfois enfin nous empêche parfois d'avoir le customer au centre de la strat et du coup de partager les on dirait les besoins marketing cloud avec tout le monde ça permet aussi de d'élargir un peu le besoin et surtout ce qu'on peut ce qu'on peut réellement en faire là c'était vraiment les conseils pour pour prendre outils est ce que pour toi il y a des améliorations à faire comment les questions pour toi les points d'amélioration à faire sur l'outil j'avais le dit je pense que tu pourrais finir ma phrase que je vais commencer beaucoup ici il ya un truc sur lequel marketing cloud doit vraiment 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 avancé c'est sa compatibilité avec outlook honnêtement je suis quelqu'un de l'architecte marketing cloud est ici parmi nous s'il vous plaît fait quelque chose c'est très compliqué quand on est en b to b parce qu'on parle à des a des fins on travaille pour le compte d'entreprises et d'autres d'autres sociétés et on fait beaucoup de aussi on fait aussi beaucoup d'employés d'employés loyalty donc les emails qu'on envoie partent sur des boîtes outlook donc c'est un vrai challenge et c'est un vrai combat et ça fait deux ans qu'on est dessus et essayer de trouver des solutions s'arrachent les cheveux pour avoir des des emails content builder qui puissent être compatibles avec du outlook et même le support etc ne sont pas vraiment en mesure de donner des réponses donc ça c'est un gros c'est un gros un gros red flag sur sur marketing cloud après ça reste à la marche sur d'autres sur d'autres quand dire sur d'autres comptes puisque on est quand même majoritairement sur du gmail ou ce genre de choses mais c'est vrai que c'est un groupe a une point chez nous chez john paul après je dirais je dirais la partie reporting la partie reporting à mon sens vu la qualité de l'outil marketing cloud et tout ce qu'on est capable d'en faire je trouve que la partie reporting est encore un peu faible par rapport au reste au reste des fonctionnalités mais je constate qu'ils travaillent dessus beaucoup il y a encore eu des nouvelles release avec des data reports qui sont sortis et qui sont et qui sont hyper utiles mais qui ont encore de beaucoup de limites dans son utilisation et dans la liberté qu'on peut en avoir et quand on veut aller dans sur une façon un truc un peu plus libre avec la construction autonome de reporting là on rentre dans des trucs encore plus compliqué il n'y a pas d'entre-deux je trouve et la partie reporting qui est quand même capital et pour moi encore à encore à améliorer et si je dois en donner un dernier mais ça je suis même pas sûr que ce soit vraiment marketing cloud c'est le support d'amélioration du support et de la communication avec le support alors ouais c'est vrai que à travers nos différents événements là du club utilisateur on a alors notamment sur les nouvelles fonctionnalités on a ont fait des reviews notamment de compatibilité sur les différents web mails et typiquement je pense à email lors de l'arrivée de email interactive on avait fait un petit tableau récap des des compatibilités sur les différents types de champs les étoiles etc et après effectivement sur les templates natifs bon après il ya il ya toujours des work around mais effectivement sur le côté purement natif plateforme pour utiliser vraiment le la solution par défaut pour en plus rester sur quelque chose de très très simple effectivement je pense que voilà il ya des il ya des petits des petites astuces ou des petites choses encore à implémenter pour ou à communiquer pour effectivement le rendre le plus accessible possible alors ce qu'on te propose jeanne c'est de passer sur un petit jeu de un petit un petit jeu de questions questions réponses pour avoir un petit peu ton feedback à chaud sur quelques quelques éléments devraient te poser des questions et puis tu nous réponds la première idée qui te qui te vient en tête voilà on a préparé deux trois deux trois éléments et puis tu nous dis ce qui te ce qui te vient ne réfléchis pas trop vraiment la fonctionnalité qui a gagné le plus de temps elle est nouvelle je l'ai appris il y a deux semaines ça a changé ma vie c'est le référence content la coralie je sais pas si elle est là mais pour ça merci beaucoup la fonctionnalité qui a le plus d'impact sur ton travail dans ton travail au quotidien je dirais content build content builder dans sa globalité parce que parce que je je gère aussi des fins une partie en projet l'équipe contenu et l'équipe contenu elle faut qu'elle soit autonome et donc content builder avec ses fonctionnalités de drag and drop c'est hyper simple hyper fluide hyper facile à utiliser et ça ça me fait gagner un temps fou parce que du coup j'ai pas besoin d'être totalement en support avec les filles qui sont maintenant complètement autonome ok la dernière la fonctionnalité pardon la plus indispensable pour toi aujourd'hui j'hésite entre journée j'hésite entre journée builder et reporting john c'est compliqué de répondre je dirais reporting parce qu'en tant que marketeur en tant marque et tous j'ai besoin de tous les de tous les indicateurs et des kpi et de l'évolution donc indispensable dans mon quotidien mais avec les deux ans passés sur marketing cloud de journée builder c'est c'est génial ça permet d'avoir une vision tellement claire et simple des parcours clients si on a assez tenté qu'on maîtrise toute la partie des fins de la journée ça j'ai quelqu'un avec moi pour le faire mais mais ça c'est une c'est une fonctionnalité qui est plus que nécessaire quand on veut maîtriser son parcours client all right ben écoute très clair on va passer aux questions de chat donc on va les reprendre dans l'ordre et puis on va regarder on va regarder un petit peu alors on a une question de mamoun à tes débuts comment était le marketing digital alors c'est une question qu'on a déjà un peu à traiter si tu veux compléter un petit peu ta réponse je sais pas si tu as des choses à ajouter là dessus c'est ce que j'étais c'est que ce que vraiment ce que j'ai constaté au fil des années des mots depuis le début où je suis arrivé dans le monde du marketing et encore plus chez john paul aujourd'hui on est vraiment très digital c'est cette volonté de passer d'une vision client à une vision des clients ils ont dit ou bi c'est à dire vouloir vouloir répondre absolument aux besoins d'une entreprise en fait arrêter de faire ça mais avant un recul en prendre un recul sur les demandes avoir un esprit beaucoup plus critique beaucoup plus consultant finalement quelque part et de remettre le client au centre au centre de la stratégie et c'est vraiment cette évolution là que j'ai vu au fil des années quoi all right alors deuxième question de la nice à quel parcours à suivre pour l'auto formation de l'outil marketing cloud alors comment toi du coup tu t'es auto formé ou forme ou comment tu t'es fait former du coup pour commencer alors moi ce que je disais j'ai eu la chance d'être accompagné depuis deux ans avec par des consultants spécialisés dans marketing cloud donc des personnes qui me permettent en fait de traduire techniquement mon besoin métier donc ça c'est quand même j'ai l'impression d'avoir un traducteur à côté de moi en réunion c'est quand même très pratique mais sinon il ya quand même une partie aussi quand même autodidacte c'est à dire que le marketing cloud c'est super intuitif tout est même l'interface lui l'ux de marketing cloud est hyper appréciable elle est complètement différente des autres outils que j'avais qui était assez imbuvable on est on sent que on sent que la plateforme a été développée pour l'utilisateur et pour que ce soit le plus facile possible donc il ya quand même une partie un peu curiosité où faut il faut savoir se balader sur 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 l'outil et surtout il ya il ya un support un support écrit forum très très complète enfin franchement la communauté salesforce elle est elle est elle est monstrueuse et et on peut trouver répond enfin on peut trouver des réponses à toutes les questions possibles et imaginables et au delà même si le forum n'y répond pas il ya quand même des listes explicatives de tous les éléments qu'on peut trouver dans dans marketing cloud typiquement moi je sais que mon point de difficulté c'est la partie assez technique typiquement tout ce qui est automation tout ce qui est tout ce qui est sql et compagnie moi j'ai besoin les bars au début c'était pas trivial c'est quand on connaît pas il faut se faire vocabulaire donc voilà je suis allé sur les lexiques j'ai regardé j'ai regardé tout ça et j'ai posé mes questions soit au support soit aux consultants que j'avais avec moi mais il faut un peu de curiosité et un peu de et ça a été un frein pour ça le vocabulaire ou finalement la force des choses fait qu'on y arrive ça a été un frein au début c'est un frein au début parce que parce que typiquement il ya un mélange du vocabulaire marketing en interne chez john paul et en vocabulaire marketing cloud ou celles sortes typiquement tout bête mais par exemple quand on parle d'ouvrir des expériences ou de créer des cases ou à des trucs comme ça chez moi en marketing ça a une signification complètement différente donc parfois de devoir de réussir à faire cette gymnastique de communication avec les équipes plutôt métier et de switcher avec les équipes marketing cloud pour essayer d'avoir une traduction qui soit fidèle à ce que je veux ça ça a été un peu c'est ce qui m'a pris c'est d'où les six mois en fait c'est ce qui m'a ça c'est cette gymnastique de switcher le vocabulaire qui est pas évident après sur la formation c'est vrai qu'on voit on le répète souvent avec le club les différents options qui existent typiquement il ya le portail trailhead qui en ligne qui est gratuit illimité qui permet de se s'auto former de manière assez complète un trailhead a vraiment en bout de chemin depuis son lancement et en plus maintenant il ya des formations en français donc disponibles sur trailhead.com pour pouvoir suivre sur des formations autour de marketing cloud mais sur chacun des clous d'un de cette force après vous avez donc des formations aussi sur des centres de formation agréé donc on va pas tous les citer mais effectivement si ça vous intéresse on pourra en communiquer les principaux autour de l'écosystème marketing cloud après vous avez des formations des fois proposées par salesforce sur des webinaires etc il ya la chaîne youtube aussi marketing cloud qui propose un petit peu des formats tuto assez visuels avec le club utilisateur on délivre aussi des workshops aussi gratuits pour tout le monde par contre on va essayer de de monter de permettre aux gens de qui se lancent aussi d'avoir des accès sur une instance mais effectivement voilà le mieux c'est d'avoir une une instance sur laquelle pour se former au début ce qui est des fois un peu compliqué pour ceux qui commencent qui veulent se notamment pour les étudiants ou les personnes en reconversion alors il y avait une question qui a été répondu par miguel juste en bas qu'est ce que le référence comptant là c'est révolutionnaire le référence comptant c'est quand tu es dans ton email et que construis ton ton email dans content builder tu peux créer des blocs textes en dehors de ton email et quand tu drags and drop ce fameux référence comptaine ça te permet en fait de quand tu veux modifier par exemple les mentions légales d'un email qui sont les mêmes généralement sur tous les emails que tu veux envoyer ça te permet de faire si tu as une modification de l'adresse ou je ne sais quoi dedans de faire la modification que dans un seul bloc et pas d'aller dans tous les templates et de modifier 15 fois les mentions légales au risque de faire des erreurs ou quoi enfin ça ça m'a fait gagner un temps fou depuis que j'ai découvert cette fonctionnalité mais c'est vrai qu'on devrait faire un événement dédié aux tips parce qu'il ya plein de techniques que les gens connaissent pas forcément il ya aussi les snippets les snippets c'est sous utilisé ça permet de encapsuler des codes et avec des mots clés dans l'email juste en mettant par exemple bouton et en cliquant sur table ça va mettre le code et en fait pour les gens non techniques ça permet de vraiment à gagner du temps dans la création des contenus au quotidien et ça c'est très peu utilisé alors ça c'est magique ça permet vraiment on peut créer tout un email juste avec des mots clés en faisant header hop tap ça met le header etc c'est hyper puissant et puis il ya plein de techniques comme ça qui permettent d'optimiser au quotidien donc on essaie de faire un top des futures on s'appelle après je m'explique tout ça on va partager au fait tout le monde mais effectivement le sujet je pense que ça intéresse beaucoup de monde alors les certifications sont nécessaires administration salesforce pour appréhender le marketing alors je pense que c'est une question pourquoi on va le prendre comme une question en tout cas est-ce que les certifications sont nécessaires et notamment là alors chez qui voilà il ya des or peut-être que et l'occupe aussi un peu complété parce que tu connais bien en plus et ces choses là plus largement juste en premier pour le coup je suis je suis pas du tout un profil 16 force je n'ai aucune certification cette source aujourd'hui maintenant je pourrais en repasser je pense à force d'avoir d'avoir utilisé les outils mais en tout cas j'ai appréhendé marketing cloud son certification et ça se fait ça se fait très bien vraiment les certifications pour aussi le prendre alors ça finalement ça valide un niveau ça vous permet aussi finalement quand vous la travaillez vous apprenez des choses moi c'est vraiment ce que j'aime dans les certifications c'est que c'est pas juste de valider une compétence au final c'est bien mais ça va et les compétences surtout on permet de finalement de voir des nouvelles choses je ne sais pas tu vois aurait permis de voir cette fonctionnalité là moi j'ai découvert des fonctionnalités en travaillant les certifications donc c'est intéressant aussi parce que ça vous permet d'apprendre des choses que vous n'auriez pas appris par vous même je suis bien bien aligné avec toi elodie c'est vrai que c'est en fait on se rend compte qu'on apprend des nouvelles même défendre l'impression de maîtriser des concepts je dis des concepts ce sont en fonction des certifications marketing admin marketing email spécialiste etc et en fait on à travers la certification c'est vrai qu'on a toujours des des choses qu'on on a beau suivre les traits d'avoir de l'expérience sur le marketing c'est toujours une source de l'apprentissage est-il possible de retrouver ces workshops alors oui on en train de créer un site on communiquera bientôt dessus où on va lister notamment l'ensemble des supports de nos précédents événements du club utilisateur marketing cloud le site existe un déjà on communiquera dessus bientôt et on aura aussi les futurs événements avec tous les workshops qu'on prévoit etc donc ça va être un site qui va regrouper des contenus donc des des portons des pdf etc et des vidéos des supports de workshop voilà pas mal de contenu pour pour les marketeurs donc ça arrive bientôt donc voilà restez connectés et je regarde l'heure il est 57 on va prendre l'idée là peut-être encore une ou deux questions alors est ce que les pour les certifications ce que les employeurs les demandent alors pour le coup nous on a un processus de recrutement chez john paul pour internaliser cette cette compétence c'est à dire que là aujourd'hui ça fait deux ans qu'on est avec des consultants et on cherche à internaliser ça à l'intérieur de nos équipes et pour être faire partie du conduit du recrutement non on ne demande pas on ne demande pas les certifications on demande évidemment un petit bas grain en tout cas de la connaissance sur des outils mailing et sur des outils salesforce et surtout marketing cloud au mieux mais on ne demande pas les certifications je peux pas parler au nom de tous les employeurs évidemment mais en tout cas on ne l'avait pas demandé et toi il le dit est ce que pour ouvrir un petit peu la question est-ce qu'en temps en tant que consultant en fait tu vois chez tes clients que il ya certains clients qui demandent des consultants certifiés pour rejoindre l'émission alors en fait ça dépend vraiment du coup du niveau de connaissance par rapport à salesforce parce que les certifications c'est pas connu de tous certains clients ne savent pas ne connaissent pas un petit peu comme disait jeanne du coup ce monde du trailblazer etc donc certifications ça leur parle peu certains clients savent bien le connaître très bien le monde de salesforce etc donc du coup eux ils se disent ça permet de valider un niveau donc en fait ça dépend un peu les niveaux de connaissance des clients et parfois de se dire bah oui si j'ai quelqu'un qui est certifié ça au moins je sais qu'il a fait un certain nombre de sujets de projets pardon marketing cloud et au moins il peut apporter ce que je veux parce qu'il est à ce niveau là mais c'est pas le cas tous les clients je trouve tout le monde ne sait pas forcément ne les connaît pas forcément donc en fait ça dépend plus voilà ok alors je vois qu'il est déjà 13h59 on a fait un peu le tour des questions donc je tenais à remercier jeanne et elodie donc pour cette interview et ce focus sur le sur le trailblazer of the month donc tu es notre très cher le trailblazer du mois de juillet pour ceux qui n'auraient pas vu il ya la rediffusion aussi qui est accessible pour le trailblazer du mois précédent et donc on si vous avez des noms à proposer ou si vous souhaitez participer à un futur trailblazer of the month n'hésitez pas à prendre contact donc pour faire des focus sur nos nos marketeurs utilisateurs de la solution marketing cloud donc à très bientôt et bonne journée à tous merci beaucoup au revoir